Bon, moi je trouve que déjà dans ce débat, on part extrêmement en live de tout, sur tout. Et c'est bien, enfin, comme j'avais fait pour le premier débat, j'avais vraiment pu faire des vidéos vraiment sur des questions particulières. Là, on a tellement enchaîné tout ça, je pense que c'est simplement faire des parties et ce sera des thèmes balancés comme ça, ce sera très chronologique. Mais c'est super intéressant, c'est super intéressant, franchement, on parle vraiment de tout. Mais du coup, là, on va clôturer ça avec la dernière question, mais je pense qu'il peut être vraiment bien développé, c'est de savoir, est-ce que pour vous, Rogue One, vous rassure sur l'avenir de la saga Star Wars ? Oui. Tout était perdu avec le set et il s'est rattrapé. Non, mais attendez. On va pas se mentir, défend ton point de vue, défend ton point de vue, c'est bien de discuter. Là, défoncez-vous, allez-y, vous pouvez partir en live. Le set, c'est le 4, mais avec d'autres gens. Ouais, c'est vrai, ça. Justement, c'est ça qui est bien, c'est parce que tu n'as pas les mêmes personnages que ça devient intéressant. Si je te fais un copier-coller d'un film et que je te change des personnages, si tu veux avoir un nouveau Star Wars, c'est pour une nouvelle histoire. Oui, mais il y a quand même des choses qui diffèrent. Je veux dire, moi, à part les effets spéciaux et la nouvelle technologie, je ne vois pas ce que le set a apporté. Justement, les choses qui diffèrent, c'est les personnages. Et c'est le cycle qui se répète, comme il me l'a dit, je crois que je n'y fous. Oui, mais autant, tu aurais des bons personnages, mais entre le nouveau méchant qui est une victime colossale... Attends, le méchant, il est censé... Non, mais excusez-moi, on va changer ce sujet, mais le nouveau méchant, il est censé maîtriser la force, il se fait bolosse par quelqu'un qui ne sait même pas maîtriser la force. Mais c'est ça qui est intéressant, Kylo Ren, si c'était une copie de Darth Vader, ça serait inintéressant. Personne ne le bat, Darth Vader. Il est censé avoir reçu un entraînement... Je veux dire que tu trouvais que c'était trop par rapport aux 4, et là, tu dis que le méchant n'est pas assez par rapport aux 4. Non, mais juste, c'est trop par rapport aux 4, mais comme je dis, il y a des nouveaux personnages. Mais je veux dire, si on part d'un point de vue technique, Kylo Ren est censé avoir reçu un enseignement, un entraînement, un bras laser. Mais tu as vu leur combat final ? On dirait des enfants qui se battent avec des bâtons comme ça. Ce n'est pas un combat comme tu le vois dans l'épisode 3 ou l'épisode 1. Ce n'est pas très bien graphique. Et même avec Kylo Ren, il est limite, il danse, tu vois. Il est censé avoir un entraînement. Même que Kylo Ren, ils le disent, si je me trompe, c'était l'élève de Luke avant, si je ne me trompe pas. Mais justement, il a une formation complètement déséquilibrée. Il a une formation à moitié de Sith et à moitié de Jedi. Justement, s'il passe du côté lumineux, je rache quitte. Il n'a même pas fini sa formation. Je pars du demain, je pars du demain, vraiment. S'il passe du côté lumineux, je me casse. Je me casse. Mais comment... Mais je ne sais pas comment se placer au niveau des techniques. Quand on va le voir, on le verra ensemble, je te retiendrai. Je suis sûr que Steven va être salé. Star Wars 7, on ne connaît rien. On ne sait pas ce qui va se passer après. On ne sait pas ce qui s'est passé avant. On se pose des questions, même pendant le film, on s'est posé des questions. On n'a pas eu de réponse, on n'a rien eu. On ne peut pas savoir. On ne sait rien. Pour moi, il ne fait même pas partie de la nouvelle trilogie. Encore, pour moi, Star Wars s'arrête aussi. Pour l'instant, parce qu'on n'a pas d'infos. On est d'accord. Il ne faut pas dire. 7, 8 et 9. Il faudrait te dire aussi qu'elle défonce Kylo hyper facilement. Parce que déjà, elle s'est maîtrisée un bâton. Elle s'est balèze sur le bâton de Star Wars. Enfin, un bâton à Star Wars. Kylo Ren se fait tirer dans le bide par Chewbacca. Sachant que tout du long, il te montre que son arbre d'alette est ultra puissant. Parce que tu vois des Stormtroopers qui volent. Et même un solo, des fois, il lui emprunte. Et il dit, ah putain, c'est trop fort et tout. C'était pour introduire d'ailleurs ça, que je pense qu'ils ont fait les scènes comme ça. C'était pour dire, ce machin-là fait mal. Vous êtes prévenus. On aura toujours craché sur l'épisode 7. Il fallait quand même que le réalisateur qui a décidé de prendre le contrat, de dire, moi je vais faire l'épisode 7 de Star Wars. Ce qui est probablement, de toute évidence, la série de films la plus attendue. Peu importe, il y avait une putain de paire de couilles. Puis il s'est dit, moi je vais le faire. Puis c'est sûr que peu importe ce qu'il allait faire, il allait se faire cracher à la gueule. C'est vrai. C'est risqué. Moi je pourrais, pour l'instant, le 7, pour moi c'est un peu délicat. Je pourrais en reparler quand toute la trilogie sera sortie. Parce que là je ne serais plus posé. Puis je pourrais vraiment prendre le film comme il est dans la trilogie. Forcément, si tu prends un film quand il est tout seul, comme ça, tu l'analyses, c'est un film qui n'est pas fini. On n'a que la moitié de l'intrigue, on ne sait pas ce qu'il se passe. Le personnage, ils ne sont pas assez croisés, on ne sait pas ce qu'ils vont faire avec. Moi je vous dis, Kylo Ren, c'est un personnage au début que je kiffais, quand il a retiré son masque. C'est là où c'est devenu intéressant, mais c'est là où ça m'a déçu aussi. Exactement. Donc voilà. Le plus que c'est conçu entre le personnage avec son masque qui est complètement badass, c'est qu'une fois qu'il le retire, tu te rends compte qu'il est complètement fragile. C'est le drame. Promet-le d'ailleurs. Ah mais clairement, moi quand il a enlevé son masque, j'ai fait remets-le. Ma première vision, oui. Mais après, voilà. Après, à voir ce qu'il va devenir. Peut-être qu'après il va devenir le plus grand méchant, je ne sais pas. Mais justement, c'est ça qu'on... Moi je dis, j'attends le 8ème. Pour l'instant, on ne peut pas supposer des trucs si on ne sait pas. Orion, le film a dû dire quelque chose. Quoi ? Tu voulais réagir ? Oui, c'était la fin pour de Kylo Ren. Mais parce que je m'étais dit, il perd son combat contre Rey à la fin parce que... Vu qu'il a été entraîné par Luke, Luke, il n'a jamais vraiment reçu d'entraînement au sobre-lazard. Donc forcément, s'il entraîne quelqu'un à se battre au sobre-lazard, il va être encore moins bon que lui. Non, mais il est vraiment reçu d'entraînement pour la force. Luke, il a l'expérience, il a quand même été éventuée par l'enfant. Oui, ça c'est vrai, quand même. Et puis en 30 ans, il a quand même eu le temps de se formé, j'espère. Oui, en 30 ans, il a quand même... Parce que sinon, on va avoir un problème pour la suite. Ah, ça me relâche à dire, ce n'est pas la même chose. Ça ne sert à rien. Autant qu'il reste des paysans. Rogue One. Oui. T'as pu dire ce que tu voulais ? Je voulais parler du combat du 6-7, mais c'est un peu la même chose dans le 5. T'as Luc qui affronte Vador alors qu'il est à peine entraîné. C'est exactement la même chose pour Ray. Oui, c'est ça. Exactement. Le problème, c'est du premier, on n'en parle pas. Oui, mais Vador, il domine. Vador, il domine. Vador, dans le 5, il est un clou par terre à Luc. Il va avec une main, et Luc, il est obligé de mettre... Mais après, Vador, ce n'était pas Kylo Ren. Oui, voilà. C'est ça. Encore une fois, ça a rejoint l'histoire de l'entraînement quand même. Oui, c'est ça. En même temps, Kylo Ren, il y a un sabre made in China, donc on ne peut pas vraiment... Ça pète dans tous les sens. Il l'a fait une seule, d'ailleurs, je crois. Je ne sais plus où c'est dit, mais apparemment, il a fait tout seul son sabre. Oui. Comme un grand. On va revenir à la question. Moi, ça veut dire que Disney sait faire des Star Wars. On en a la preuve avec Rogue One. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont nous pondre pour la suite ? Moi, je pense qu'ils peuvent nous prendre un truc sympa. Après, Rogue One, c'est quand même super... C'était déjà super structuré. Ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi. Ils avaient déjà le début, ils avaient déjà le fin. Il fallait construire quelque chose entre deux, mais c'était déjà super structuré. Ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi que le set. Ils ont libre cours. On ne sait pas ce qui va se passer à la fin pour l'instant. Donc, on va voir. Mais j'espère qu'il faut nous faire un truc de bien. Et puis, la preuve qu'ils ont... Est-ce que Disney va suivre un peu Georges Lucas à parler de politique et de religion ? J'espère. J'espère. C'est ça aussi qui est intéressant dans sa voix. Après, attention, attention à le piège. Dites-vous bien, moi, il y a beaucoup de choses qui m'énervent à ce sujet. C'est qu'il faut que, si vous voulez qu'il en parle, il faut aussi qu'on puisse le placer dans le contexte de la nouvelle trilogie. Dites-vous bien qu'il y a des trucs qui ne pourront pas être placés dedans. Et il y a des choses que vous ne pourrez pas forcément avoir, même si vous le voulez. Ah oui, non, c'est clair. Moi, je continue à dire que dans le set, si on n'a pas de politique, c'est parce qu'on suit un gars qui a été entraîné toute sa vie pour être de la chair à canon et une fille qui a vécu, disons, depuis ses six ans, sur une planète désertique isolée d'un peu tout le monde. Si vous voulez, c'est normal qu'ils n'en sachent rien. Vador, il était là pour quoi ? Vador, il était là pour quoi ? L'Empereur, dans l'épisode 3, il dit « J'aurai un apprenti beaucoup plus jeune et beaucoup plus puissant. » Sous-entendu qu'il fera plus mal et qu'il durera plus longtemps. Donc c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. On t'a fait taire tout le monde là, Steven. On ne sait pas quoi répondre. On est cloués. On verra bien. Sinon, Rogue One, Bado. Rogue One, oui, mais c'est ça. De toute façon, c'est Rogue One. Je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a dit. C'est que Rogue One, il a rassuré dans le fait qu'on sait que Disney sait faire des Star Wars. Et que finalement, est-ce que le set, bon, OK, il n'est pas terminé, mais je pense qu'on peut lui laisser une chance, franchement, avec le reste. Moi, j'ai envie de dire que, du peu que je connaisse des Star Wars, j'ai compris que ça fonctionnait par trois films. Oui, c'est le principe de trilogie. Oui, bon, normal. Et forcément, on ne peut pas juger le set tant qu'on n'a pas vu les autres. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est obligé. C'est comme son sujet. Voilà, tu as vu le tiers d'un film, et tu ne peux pas... Non, tu ne peux pas. Donc, du coup, là, on crache sur le set, mais parce que, de toute façon, on ne sait rien, on ne sait pas du tout ce qui va se passer dans le 8, ni encore moins dans le 9. Donc, voilà, il faudra vraiment avoir la vie à la fin totale. Et c'est ce que j'ai dit à Axel la dernière fois, ça se trouve que quand la trilogie sera sortie, je changerai d'avis sur le set. Mais pour l'instant, j'ai mon avis, et je le garde jusqu'à ce qu'on n'ait pas le suivant. C'est comme si on comparait l'épisode 1 alors qu'on n'a pas l'épisode 2 et 3. C'est vrai que quand on y réfléchit, quand même, le 7, c'est le premier, où on attend quelque chose de la suite, parce que le 4, il ne saurait pas si on sort une suite, c'était normalement destiné, d'ailleurs, à être un film unique. Le 1, on sait très bien ce qui va se passer. Ensuite, on a tout le reste de l'histoire, il ne nous reste que le milieu à savoir. Le 7, c'est le premier, où on ne sait pas du tout. On ne sait pas ce qu'il va y avoir. On ne sait pas ce qu'il va y avoir. On ne sait pas ce qu'il va y avoir. On ne sait pas ce qu'il va y avoir. Je crois que Gigi Abraham voulait faire quelque chose de super mystérieux, justement, avec le 7, non ? Oui. Il voulait vraiment laisser la possibilité aux autres réalisateurs, je pense aussi, de faire ce qu'il voulait. comme lui, il avait la possibilité de le faire. Mais, Wesley, tu voulais réagir ? Il y a un truc, j'y pense, des fois. Est-ce que l'épisode 8, ça va être un épisode 7.5 ? Vu que l'épisode 8, c'est une suite directe de l'épisode 7, de ce que Luke Skywalker reçoit le sort. Oui, c'est une suite. Ça reprend là où le 7 s'est arrêté. Et du coup, la scène de début, ça va être de l'épisode 8, ça va être la scène de fin des 7.5. Ça me paraît logique. Oui. Ça va être déconfirmé. Ça va être déconfirmé. Il y a un petit cri qui est en cours de formation. Donc, ouais, un 7.5, genre un 7 partie 1, là, on va avoir le 7 partie 2. Ça peut être un peu l'impression que ça peut donner, mais... Déjà, c'est la première fois que ça va être fait dans un Star Wars, parce qu'à chaque fois, on avait le texte déroulant. Là, c'est pareil. Est-ce qu'on va avoir un texte déroulant ? Parce qu'on sait déjà ce qu'il s'est passé avant. Si, si, ça va résumer. Ça va résumer. Ça va résumer l'épisode 7. Normalement, le Star Wars, c'est comment une médiatrice au milieu de... C'était que pour Rogue One qu'il avait voulu, je crois. Pour changer, il me semble. Ah, mais attendez, attendez, attendez. Il peut y avoir un truc très intéressant que je viens de penser, là. C'est... Vous avez le Star Wars 8 qui commence. Il n'y a rien d'autre avant. Et ça commence avec un fondu. Vous voyez ? Dégueulasse, le fondu. Mais où on voit justement la dernière scène. On voit ce qui se passe. Et après, ça s'arrête. Et c'est là où ça commence. Et on part à quelques années après. Tu veux un flashback ? Ouais, c'est un problème. Ça commence comme ça. Après, hop, ça se termine. On voit... Enfin, a long time ago. Enfin bref, le truc habituel. Il y a longtemps, bien longtemps. Et après, on a Star Wars, le texte déroulant. Qui résume un petit peu ce qui s'est passé entre Luke et Rey. Et après, on sait. Et bien, voilà. Depuis cette scène-là. Et bien, Luke, il a décidé d'entraîner Rey. Il y a Kylo Ren qui est allé avec Snoke sur tel machin. Et qui se sont entraînés sur machin. Et maintenant, on en est à ce point-là. Et maintenant, il va se passer ça. Et on est une temps d'année après. Si il y a un texte déroulant, je pense qu'il sera au début. Moi, je pense plutôt... C'est Luke qui meurt dans l'épisode 8. Mais non, mais juste... Comment je vais rigoler. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. Non, mais juste avant tout. Luke qui meurt dans l'épisode 8. Info ou un cox ? Ah, mais moi, c'est vrai. Je rigole. Oui. Je rigole. C'est pas impossible. C'est possible, Luke qui meurt. Moi, je dis... Déjà, il ne tiendra pas le 9. Genre, il va crever et il va. Le problème, c'est que ça va renforcer tous les gens qui disaient que, au final, ça va être la même structure que la trilogie originale. Oui, le mentor doit mourir. Je pense plutôt que Luke, ça va être un peu comme Yoda, Luke, tu vois. Il va faire son entraînement à la va-vite et il va mourir. Oui, voilà. C'est possible. Je pense que Luke va avoir un rôle un peu comme Yoda. Et vous verrez que j'aurais raison. Luke, il ne va pas se battre, selon moi. On va le voir. Mais Luke, il est trop vieux pour se battre. Quoi qu'il y a des Jedi vraiment vieux qui se battent en priori au deuil, et qu'au moins, il défonce quand même presque le Palpatine. Vous avez vu, quand Yoda, il a visé des petits roues dans l'épisode 2. Yoda, il a un 400 boules, mon débrou. Ouais, en fin de suite, il faisait son tourbilol dans l'épisode 3. Ouais, mais mec, Yoda, il a au moins 400 ans, il n'a pas le temps. Il en a 9 ans. Il en a 900. Il n'en a pas 4, il en a 900. C'est encore mieux, c'est encore mieux. Mais ouais, comme disait Axel, Palpatine était beaucoup plus vieux que Vador. Pourtant, Vador en avait peur. Il demandait à Luke de l'aide. Bon, s'il est trop puissant. Après, j'ai envie de dire, est-ce que ce n'est pas aussi le côté obscur de la force, tu vois ? Parce qu'il l'a beaucoup travaillé, il l'a beaucoup plus travaillé. Non, mais il y a des Jedi super âgés, genre, prenez qui a dit Monday, je ne sais pas si c'est qui, là. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est ça, lui, il a regardé juste son âge, je vous ai dit, il se bat encore. Il doit être quand même assez vieux, mais il se bat encore. Je ne pense pas que l'âge pour un Jedi, c'est... C'est pas la même race, 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 mais bon, quand même. Non, mais après, attention, là, là, j'ai pas été au sein même de Star Wars, ok, mais je pense que si, il se passe pas que par rapport à l'âge des Jedi, c'est pas trop pas, mais tout simplement l'âge réel des acteurs. Ouais, parce que je pense que, à 70 ans, t'as plus l'âge de faire des galipettes au cinéma, hein, donc forcément, ils vont adapter les salons, ils vont adapter le scénario, voilà. Ouais, mais t'as toujours l'âge de faire des mouvements précis, donc de faire une chorégraphie, parce que c'est chorégraphié, donc, euh... Bah, c'est vrai qu'Ondar Vador, ouais. S'il lui demande pas de faire des saltos avant, saltos arrière, bon, ça peut le faire, hein. Oui, ou alors... T'as mis l'impression qu'il est en fin de vie, euh... Mais quand tu le regardes... Quand tu le regardes, tu vois la mort dans ses yeux. Mais justement, parce que s'il s'est exilé, c'est qu'il y avait certainement une raison, et... Tu vas voir. Tu vas voir, il va faire comme B-1, il va faire son petit truc, là, je ne fais qu'avec la force, et bouffe, il va disparaître. Pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, l'épisode 8 ou 9, hein. Moi, il faut pas se dire sur la trilogie, la trilogie, regardez, ma trilogie, c'est centré sur Anakin Skywalker. Dans ma trilogie originale, on a Anakin Skywalker, c'est plus centré sur Lucas, c'est centré sur Luke. Et là, c'est pareil, on avait une trilogie originale centrée sur Luke, et là, on va avoir une autre trilogie, à laquelle Luke va mourir à la fin. Ouh, la fin, mais là, la nouvelle trilogie, ça pourrait être la même mort que Vador, hein. Enfin, pas la même, parce que du coup, c'est le méchant qui arrive au gentil, mais bon. Je pense qu'un truc sûr, il tiendra pas les trois films, il meurt au moins à la fin du 3. Ah oui, c'est clair. En fait, juste pour savoir, qui s'y pense que Rey est de filière Skywalker, genre de famille Skywalker ? Ah non, alors ça, arrêtez, c'est quoi ? J'espère que non, personnellement, j'espère que non. Ah non, mais ceux qui disent ça, vous allez tous en enfer, clairement. Mais Arrec, pourquoi ils ne pourraient pas faire ça intelligemment ? Enfin, je ne sais pas, non. Mais à ce moment-là, c'est... Qui s'attache à Kylo, qui a un Skywalker ? Ouais, c'est ça. Même, 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 Luke. Ce n'est, honnêtement, à mon avis, c'est déjà plié d'avance, c'est quasiment sûr que c'est... Tout porte à croire que c'est la fille de Luke qui est... Mais justement, si... Non, c'est pas elle. Luke, c'est un mec réglo. Luke, c'est un mec réglo. Il est comme Obi-Wan, il est en mode, je ne touche pas, j'ai pas touché, tu vois. Non, mais sauf que... C'est pour ça qu'il a embrassé sa sœur dans l'épisode 4. Non, mais ça, c'était un accident. Ouais, c'est plutôt Leïa qui a eu envie de Paul qui l'a limité. Voilà, il l'a bien aimé. C'était un accident. C'est une nouvelle génération de Jedi. Sacré coup. Mais n'oublie pas que l'ordre Jedi a disparu, après. Oui, mais ça ne les empêche pas de rester réglo. Donc, raison de plus pour que... Luke, il n'a pas connu, il n'a pas connu. Oui, mais Luke, il n'a pas connu, mais Obi-Wan, il lui a dit, Obi-Wan. Il lui a fait comprendre. Ça, on ne sait pas, Obi-Wan, tu crois qu'il n'a parlé plus avec Luke ? Et il me semble que dans l'univers Legend, il y a quasi-midi qui avait une permission de Ken avec d'autres trucs. Crise d'autres Jedi, c'est comme ça. Dans l'univers Legend, oui, déjà, le fils de Luke s'appelle Bane Skywalker. Mais ça, c'est dans l'univers Legend, ça a été canonisé. Et c'est mal avec Maranjat, mais ça a été canonisé aussi. Après, ça me paraît un peu trop gros que ce soit la fille de Luke, qu'elle se pointe, que ça lui... Moi, je pense que Disney, ils vont sûrement aller au plus simple, au plus évident. Et surtout, au fond, si ce n'était pas sa fille, je pense qu'on serait tous un peu déçus, en fait, au final. Et oui, voilà, c'est ça le piège, en fait, si c'est sa fille, on est déçus, et si c'est la même. Et malheureusement, ils vont avoir du mal à faire un truc entre les deux. Non, justement, si ce n'est pas sa fille, au contraire, ça reste comme c'était, donc je ne vois pas pourquoi on serait déçus. Au contraire, si c'est sa fille, ça... Enfin, non, je ne sais pas. C'est vrai, comme tu disais, Steven, tu vois, j'ai réfléchi ces derniers jours, en revoyant la trilogie originale, et moi, vous le savez, j'ai toujours beaucoup aimé la théorie comme quoi ce serait Rey Skywalker et qu'elle soit la fille de Luke. J'ai toujours aimé ça. Mais récemment, j'ai réfléchi, et c'est vrai que c'est, par rapport à ce que tu as dit, Steven, tu disais, mais il y a déjà un Skywalker, et c'est Ben Solo. Alors, dans le set, c'est Ben Solo, c'est Kylo Ren. Et comme on dit, dans chaque trilogie, on suit à peu près l'histoire d'un Skywalker. Et là, ce serait Ben Solo, et peut-être que Rey, du coup, c'est personne. Mais dans le set, on suit Luke et Dark Vador, et Dark Vador, c'est Anakin, donc bon, il y a des deux sont faits. Il y a Luke et Leïa aussi, mais là, du coup, tu en as trois, si tu connais bien, t'as Luke, t'as Leïa, t'as Ben. C'est ça ? Non, et puis, pour moi, soit c'est la fille de Luke, soit c'est personne, mais il n'y aura pas d'un Skywalker. Et si Rey, à la fin, elle dit à Kylo Ren, t'es mon cousin, je pète un câble. Ah mais bon, mais c'est pas ça, c'est un truc. Mec, ça serait une maladie, tu vas dire, il n'y a pas rentré autour de tous les héros, c'est quoi ? Mais c'est exactement ça ! Genre, on n'est pas dans le Nord, calmez-vous. C'était gratuit. C'était gratuit. Il y en a qui disent que Finn serait le fils de Lando Calaricio. Enfin, la galaxie est petite, alors. Ça n'est forcément le fils de Lando, il faut arrêter. Le monde est petit dans Star Wars. T'as galaxie, c'est pas une planète. Non, mais il y a toute une galaxie dans Star Wars, il y a plusieurs systèmes, et tout d'un coup, ouais, lui c'est le fils de Lando, putain, mais il est toujours avec les mêmes gens. Putain, il n'a pas vraiment de la chance. Par contre, je pense que les parents de Finn, on ne saura jamais qui ce sera. Finn, pour moi, ça n'a pas besoin d'être un mec qui a été enlevé, et puis voilà, c'est tout. Après, on va toujours chercher des trucs qu'on ne devrait même pas aller chercher. Par exemple, pourquoi on ne se pose pas la question sur Rogue One, les persos ? Pourquoi on ne va pas chercher les merdeux ? Heureusement. Parce que Rogue One, c'est un film qui a un début, une fin, il est parfait, il n'y a pas besoin d'expliquer, de savoir des choses. On connaît tout. Dans un film, ça va être compliqué. Et dans le 7, on se pose ces questions-là. Alors qu'on ne devrait pas. Mais c'est parce que dans le 7, on n'a pas la suite aussi. C'est ça, aussi. On se pose des questions, on ne sait rien. Mais après, peut-être qu'on a des questions qu'on se pose là, et qu'on n'aura même pas lieu de se poser quand le 8 sera sorti. Mais le problème du 7, c'est qu'on avait déjà des théories avant. On voulait des choses dans le 7, puis au final, on n'a pas de réponse. Et le 7, il nous rajoute encore plus de questions. On a encore plus de choses à... Mais tant mieux. À savoir. À découvrir. Est-ce que c'est pas mieux comme ça ? Ouais, mais il y a des choses qui sont mal expliquées ou pas expliquées. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'avoir une explication. Est-ce qu'il faut forcément des explications ? C'est trop où on les aura dans les prochains épisodes. Il y a des choses dans la trilogie originale, si des gens qui avaient dit « Ouais, c'est qui du coup les parents de Lando et tout ça ? » Ah, mais on n'en finirait plus. On n'en finirait plus. Moi, j'aimerais savoir le sabre laser de Luc, comment Maskatana a récupéré. Ça, j'en reviens sur. Ça, par contre, ouais. Le creme, ouais. Ça, j'aimerais bien le savoir. Après, le reste... Si, il y a quelque chose qui pourrait être la clé de tout, et qui pourrait tout expliquer. C'est qui a déposé Ray sur Tchakou ? Qui sait que le roi partout ? Mais ça, on le saura, ça, on le saura. Ça peut être la clé. Ça, ça peut être la clé. Mais surtout, il y a un beau repère, le ton. Ça, c'est sûr, ça va se faire. Ah, bon, ça va, ça va, ça va, ça va. Si vous restreignez le champ des possibles, techniquement, elle dit qu'elle attend sa famille, sauf qu'elle crie « revient ». Or, je suppose que « revient » pour tout le monde, c'est au singulier. Ah, oui. Moi, ça m'a toujours titillé ce point de détail. Elle dit qu'elle attend sa famille, sauf qu'elle crie « revient ». C'est une seule personne. C'est peut-être la traduction. C'est une personne de sa famille qui l'a déposée. C'est ça, ouais. Ça serait important d'entendre la version anglaise. Détruisez le portable. On dirait le dentiste. Merci. Vous vous rappelez des mauvais souvenirs, Phoenix ? Oh, oui. Il est dans sa sagesse. C'est peut-être une erreur de traduction en français. C'est possible, ça part. Oui, c'est vrai, parce que aussi, c'est pareil, en VO, Ray et Kylo se vouvoient tout le temps. Et dans la VF, ils se tutoient à la fin. Oui. Donc, ça, on ne sait pas non plus pourquoi. Mais comment vous faites terminer le vous-voie-main ? En anglais, c'est difficile à savoir si on se vouvoie. Ah ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je me suis dit, est-ce qu'ils n'ont pas demandé ? Et du coup, s'ils ont tout traduit comme ça, est-ce que du coup, ça n'a pas son importance ? Si, si, ça a forcément son importance, parce que... On a dit qu'on le rendait, les gars, parce que tu ne traduis pas un truc aussi... Ou tu sais que les fans regardaient le moindre détail, tu ne traduis pas sans demander, à mon avis. Mais regarde la trilogie originale, le nombre d'erreurs qu'il y a au niveau des traductions. Oui, mais ce n'était pas la même époque. Et ce n'étaient pas les mêmes enjeux, si tu veux. Ah, exactement. Enfin, pour moi, c'est ça. Mais après, c'est peut-être qu'un détail. Parce qu'après, en VF, on a des traductions un peu particulières sur certains films. Oui, ça, c'est vrai. Après, sur un truc aussi énorme que Star Wars, mais David, ils font attention quand même. Parce que pareil, Cobalt et Orion, qu'on a la version québécoise, est-ce que c'est la même traduction ? Je crois que oui. Je pense que c'est un français standard. Je sais que l'épisode 7, ce n'est pas le même en québécois, parce que j'ai la gâte en streaming une fois. Oui, c'est la voix d'oreille horrible. Bésolé, mais... Non, par contre, je préfère en québécois. Ah, oui. C'est franchement... Moi, je ne sais pas si... Je sais que la trilogie originale, c'est la même pour les deux, mais je ne saurais pas dire si c'est 7-7. La trilogie, c'est drôle. Par contre, je ne sais pas si ça vous a choqué. Star Wars 7, la scène avec la destruction de la base Starkiller, avec 12 X-Wing, ils ont détruit une planète. Une planète dont ils avaient les plans, parce qu'apparemment, il y a des plans aussi, pour la détruire, cette planète. Il faut la détruire. Il faut connaître les endroits, etc. Ça, c'est vraiment le truc qui m'a déçu. T'as une flotte complète pour détruire un petit bouclier, mais là, une grosse planète, c'est ça. Ah, c'est 12 X-Wing, t'as raison. C'est ça. Non, mais j'ai compté, il y en a 12. Mais il explique, il me semble qu'ils ne peuvent pas envoyer beaucoup de choses, parce qu'il y a un bouclier ou je ne sais plus quoi. Je pense que si, surtout, il n'y a pas beaucoup de défense, c'est surtout parce que la planète, elle devait rester cachée quand même de tout le monde. Parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait personne qui n'avait plus de choses que ce soit par rapport à la base. Même la République, elle n'avait rien de tout, il me semble. 12 X-Wing pour détruire une planète, mais à ce moment-là, pour l'étoile de la mort, l'étoile noire, pardon, enfin l'étoile d'une étoile, ils ont juste lâché une bombe et tout a pété. Je veux dire, c'est juste qu'il y a une faille, ils trouvent la faille et tout pète. Tu ne cherches pas plus loin. Tu l'as dit toi-même, il y a la faille. Dans Star Wars 7, il n'y a pas la faille. Où elle est, la faille ? Attendez, attendez, attendez. Mais attendez, la faille, ce n'est pas tout simplement tous les explosifs composés à Netchoui ? Qui ont fait exploser la planète ? Si, c'est ça, et c'est ce qu'ils ont fait pour l'épisode 4. Ils ont pu s'infiltrer et Po a tout détruit à l'intérieur. Mais comment ils savaient ? Comment ils savaient ? C'est Fini qui leur a dit. Oui, c'est Fini qui leur a dit. Je travaille aux poubelles, je sais comment ça fonctionne. C'est un peu trop facile, honnêtement, pour récupérer des plans, pour détruire une planète, faire... Je ne sais pas. C'est ça. Tu mets les explosifs dans le moteur, tu fais péter les explosifs, il y a tout qu'il pète, et puis voilà. Ça, c'est un peu trop facile, honnêtement. Après, j'ai envie de dire, à ce moment-là, détruire une planète, ton film, il ne va pas durer une heure. Après, ils n'étaient pas là pour détruire la planète, ils étaient là pour détruire l'arme. Parce que l'arme a été construite sur la planète. Après, ça détruire la planète, je ne sais pas par quel événement. Vu la taille de l'arme, je pense que sur détruire la planète, c'était un peu dur. Mais après, allez-y si vous avez des trucs à dire. Moi, c'était juste pour en revenir à la planète tueuse, là. Avec tout l'Empire, ils ne font qu'une espèce de station spatiale. Et sachant que le premier ordre, c'est un peu le quart de la puissance de l'Empire, ils font toute une planète. Quel est le fuck ? Moi, j'ai entendu et lu qu'apparemment, c'était une planète qui était déjà un peu terraformée. Par exemple, la sorte de grosse faille où il y a le canon, apparemment, ce serait une planète qui contenait des kyber crystals, par exemple. Il me semble que c'était un truc comme ça. et qu'ils ont juste eu à réinstaller des trucs dans les déjà forêts. Je ne sais pas si c'est exactement ça. J'ai entendu et lu un truc similaire à ça. Ça me paraît chaud, quand même, je pense. C'est vachement chaud. C'est un peu d'être de la mort, même plus. Si on part du principe qu'ils ont mis 30 ans à construire la planète, ça se tient, quand même. Ça se tient, oui. Ça, encore, ça passe. Ils t'ont sorti. Ils t'ont conduit les trois quarts d'une étoile de la mort en deux ans, même pas, quatre ans. Et même, c'est une planète. Après, j'ai envie de dire d'où ça sort. Parce qu'à ce moment-là, il y a eu 30 ans, l'étoile de la mort, entre le 3 et le 4, il y a quand même eu un sacré bout de temps qui s'est passé il y a 20 ans. Donc, ils auraient pu faire autre chose. Parce que les plans de l'étoile noire, on les voit dans l'épisode 2. Après, dans l'épisode 3. Avec le conte d'Oku, ils fuient avec. Donc, entre-temps, ils auraient pu faire une planète tueuse. Je ne vois pas ce qui les aurait empêchés. Mais dans l'épisode 3, ils avaient déjà commencé à faire l'étoile noire. Oui, 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 à la fin. Tout à la fin, il me semble. Tout à la fin, on commence à la voir. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Sous-titrage Société Radio-Canada